Voilà 4 ans maintenant qu'Innovatif City a vu le jour, 4 ans qu'il est devenu un événement majeur en Europe dans le domaine des villes innovantes, connectées et durables. Ce forum se tient actuellement à Nice, Nice classée dans le top 5 mondial des smart cities, comprenez villes intelligentes. Innovatif City nous permet de comprendre en quoi et comment la technologie peut améliorer notre vie au quotidien et construire ainsi un territoire durable. Lors du premier jour de cet événement, le prince Albert II a pu assister à la signature d'une convention cadre de partenariat entre le gouvernement princier et la métropole Nice-Côte d'Azur. Nous avons beaucoup de partenariats avec la métropole Nice-Côte d'Azur, mais ce partenariat est plus spécialement lié au développement du numérique et de cette troisième révolution industrielle qui arrive, qui modifie nos modes de vie, nos comportements, mais qui modifie aussi l'aménagement du territoire et des villes. Donc par cette convention, nous allons, M. Estrosi et moi-même, mettre en place un groupe de travail qui va proposer des actions concrètes en matière d'échange de bonnes pratiques, de développement de nos échanges numériques et de recherches ensemble, notamment sur les problèmes juridiques de l'open data. Nous sommes, nos territoires urbains sont radicalement transformés par l'échange d'informations extrêmement rapide. Aujourd'hui, on a dans les villes connectées la possibilité d'avoir plein de services sur son téléphone et donc ça suppose que les responsables politiques envisagent des actions concrètes pour améliorer la vie des habitants, protéger aussi la liberté des habitants. Voilà, la convention avec la métropole a ses objectifs de travailler ensemble. Innovative City accueille plus de 3000 participants venant de divers horizons, parmi eux, l'association Monaco Côte d'Azur Business Hub. On est là en fait pour fédérer les expertises complémentaires des entreprises de la Côte d'Azur et de la Principauté. L'idée c'est que l'innovation au sens large peut se conjuguer entre des entreprises de la Côte d'Azur sur tout sujet, la santé, les médias, nos smart cities, donc les villes intelligentes. Et donc le numérique touche tout le monde dans sa vie quotidienne, les smartphones arrivent, les nouvelles applications et tout ça peut être mis en valeur sur la Principauté qui est un laboratoire géant et c'est ce que l'on souhaite développer évidemment au travers de cette association et de nombreux membres, donc membres à la fois à Monégasque et de la métropole Nice-Côte d'Azur et de la Côte d'Azur au sens large. Véritable accélérateur de développement, cet événement est un lieu privilégié d'échange pour des professionnels du numérique qui ont pour objectif de révolutionner nos vies et nos villes. Il fermera ses portes ce jeudi.